... Tu parles comme une française. Mais ça veut dire quoi, tu parles comme une française ? Je vous recommande de passer d'une logique de prise en charge à une logique d'investissement. Un investissement individuel de la personne qui veut s'intégrer, c'est indispensable. Un investissement collectif de la société qui veut s'intégrer. Le gouvernement partage ce constat et reprendra à son compte les grands axes de vos propositions. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui ! Alors aujourd'hui on va parler de la citoyenneté. C'est quoi être citoyen d'un pays ? C'est quoi être citoyen français ? C'est mon jet de pain et de flamage tous les jours. C'est mon jet de la bouffe ! Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait aussi partager des valeurs ? Et est-ce que vous connaissez certaines valeurs républicaines ? La laïcité. La liberté. La fraternité. L'égalité. L'égalité en fin. Ah bah oui ! Plus que dans mon pays. Mais est-ce que vous pensez qu'on a une égalité parfaite en France ? J'aimerais bien que mon mari fasse plus de cousines et de ménages. Moi aussi ! Est-ce que vous voyez d'autres inégalités ? Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Ah bon ? Oui ! Presque 15% de nous. Il devrait y avoir une loi pour obliger à faire les noms salaires. Je n'y serais pas d'accord. Ce n'est pas une loi forte. Mais ça change leur mentalité. De toute façon à l'Assemblée nationale il y a plus d'hommes. Et si on leur demande gentiment ? De toute façon ça ne sert à rien. Notre avis ne compte pas. Regarde même les Français qui sont dans la rue, ils ne les écoutent pas. Alors nous ? Si tout le monde pensait comme ça, il ne va rien se passer. Ok, je vois qu'il y a un débat. Donc je vous propose qu'on fasse un vote pour savoir qui est pour et qui est contre. Alors vous allez voter pour ou contre. Demandez à l'Assemblée nationale de voter une loi en faveur de l'égalité des salaires. Ça vous va ? Ouais ! Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Au revoir! Au revoir!